Musique Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un maquillage pour les tendances hivernales. Alors, pour réaliser ce maquillage, nous avons besoin d'un fard à paupières kaki, comme ceci. D'un fard plus clair dans les marrons glacés, comme celui-ci. Nous avons besoin d'un crayon marron, d'un crayon blanc, de pinceaux pour poudre libre ou blush, comme celui-ci par exemple, un peu biseauté. C'est toujours mieux pour mettre le blush. D'un mascara noir et d'un rouge à lèvres couleur grenat. Voilà. Nous allons commencer par les yeux, par le regard. Je vais prendre mon crayon kohl marron pour tracer le trait de eyeliner. Alors, je tire ma paupière. Voilà, comme ceci. J'en mets du coin de l'œil jusqu'à la fin et je le fais légèrement remonter pour faire des yeux de biche et ouvrir le regard. Je t'insiste un petit peu. Voilà. Une fois que j'ai fait mon trait d'eyeliner marron, je vais prendre le fard à paupières, le plus clair, pour commencer. Je prends mon petit pinceau, je tapote pour enlever l'excédent et je vais appliquer ce fard sur la paupière mobile. Donc, la paupière qui bouge, comme ceci. Voilà. Sur l'autre, on fait pareil. Et je vais l'étirer un petit peu au doigt parce que je trouve que c'est plus simple et c'est plus facile du coup pour le dégrader un petit peu comme ça. Je vais le fondre, en fait, sur la paupière. Voilà. Ensuite, on va passer au fard plus foncé, donc au kaki. Il va falloir y aller doucement parce que c'est une couleur foncée et donc on va essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. Donc, je prends mon petit pinceau et je vais l'appliquer dans le coin de l'œil, toujours sur la paupière mobile. Par petit tapotement. Voilà, je monte un petit peu. Voilà. Donc, ça fait un peu un paquet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étirer au doigt pour pouvoir le fondre, pour éviter que ça fasse justement ce décalage clair foncé. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc, voilà. Je l'étire, je tapote, j'étire vers le haut. Voilà. Donc, quand il y a de l'excédent qui tombe, donc des pigments qui tombent un petit peu, pour éviter que ça fasse des cernes, on va prendre une poudre compacte, naturelle. Voilà. On va prendre le petit pinceau et on va nettoyer ce qui est tombé. Voilà. Alors, on va faire l'autre paupière. Et on tapote dans le coin de l'œil. Voilà. N'hésitez pas à changer de doigt si vos doigts sont un peu sales. Et on va étirer toujours le fard pour le fondre et faire un effet plus naturel. Alors, n'hésitez pas, pour donner un peu plus de relief, à prendre votre pinceau, toujours avec le même fard, et en mettre un tout petit peu en dessous. Donc, comme ceci. Voilà, comme un trait de crayon. Alors, j'ai une petite astuce pour ouvrir le regard et illuminer. Vous allez prendre un crayon blanc et vous allez en mettre, donc, sur la muqueuse de l'œil, à l'intérieur. C'est bien parce que ça fait un œil plus grand et votre regard plus intense. Voilà. Étape suivante, vous allez prendre votre mascara noir. Et puis, donc, voilà, là, j'ai un mascara Voluminous. Nous allons mettre du mascara pour étoffer les cils. Alors, pour le mascara, moi, ce que je fais, c'est que je tire un peu l'œil vers le haut pour bien attraper les cils dès le départ. On prend bien la base des cils. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors, j'ai une petite astuce pour vous, les filles. Je vais utiliser un recourbe-cils chauffant. Alors, ça se présente comme ceci. Voilà, vous pouvez le trouver dans tous les magasins de maquillage. Il suffit de l'allumer. On le laisse chauffer à environ 30 secondes. Et l'avantage, le petit plus, c'est que ça va vous recourber les cils sans les abîmer. Voilà. Donc, on le positionne à la base des cils. Voilà. Et on attend un petit peu. Comme ceci. En faisant des gestes de gauche à droite. Voilà. Bien le mettre à la base des cils. Et bien attendre que la courbe se fasse. Voilà, pour faire des yeux de biche. Pour la bouche, je vais utiliser, avant de mettre mon rouge à lèvres, un contour des lèvres. Ça va permettre d'une part de ne pas dépasser et de l'autre d'avoir une tenue longue durée. Alors, on va faire comme un contour des lèvres. Donc, on va dessiner tout autour de la bouche. Voilà. On fait bien les contours. Donc, maintenant, je vais utiliser mon rouge à lèvres Grenat, comme ceci. Au pinceau, pour être plus précise. Voilà. Je commence par la lèvre du haut. C'est très facile. Comme on a déjà fait le contour, on peut y aller. Et la lèvre du bas. Alors, maintenant qu'on a posé le rouge à lèvres, j'ai une petite astuce pour vous les filles. On s'en fout, on est entre nous. Les garçons ne regardent pas. Pour enlever l'excédent et pour ne pas avoir de rouge à lèvres sur les dents, vous allez faire comme ceci. Voilà. Ce n'est pas très sexy, mais ce n'est pas grave. Et vous allez voir l'excédent qui est sur le doigt au lieu d'être sur les dents. C'est déjà pas mal. Voilà qui est dit. Alors, pour terminer le teint, on va ajouter la dernière touche qui est le blush. Donc, je vais utiliser un pinceau comme ceci, biseauté, parce que je trouve que c'est plus simple et plus adapté à la pommette. Je vais prendre un fard rosé. Donc, faites attention de ne pas trop insister comme la couleur est assez pigmentée pour ne pas que ça fasse de paquet. Voilà. Juste comme ceci. Donc, vous souriez pour pouvoir en mettre sur la partie haute de la joue. Voilà. Voilà, résultat final. Nous avons un maquillage hivernal et tendance. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse retrouver d'autres vidéos sur moncoachstar.com. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada